La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. La visite du président Manik Diop à Paris. Le processus électoral, entre autres sujets, sont exploités par les journaux de ce vendredi. Dans Rémi Quotidien, le mouvement des entreprises du Sénégal, représenté par le président Manik Diop, en mission à Paris avec ses différents partenaires, en particulier le GPF et les dirigeants d'Euronews, entre autres partenaires internationaux. Le même journal nous informe qu'Atel annonce une manifestation le 27 septembre à la place de la Nation. Le ministre de l'Intérieur rencontre d'ailleurs les acteurs ce samedi. Se considérant exclus du processus électoral, l'Alliance pour la transparence des élections a décidé d'imposer au pouvoir une démarche inclusive. Et oui, pour la transparence des élections, Atel affûte ses armes selon Bessby le jour. Manifestation le 27 septembre à la place de la Nation. Pour la première fois depuis 1993, des partis d'opposition sont exclus de l'élaboration du processus. Le président de la République prétend décider seul une violation flagrante du protocole additionnel de la CDAO. Législative anticipée du 17 novembre, l'opposition met la pression sur le régime, nous dit Vox Populi. Première grosse manifestation de l'opposition sous Diomai. Ils organisent un rassemblement le 27 septembre à la place de la Nation pour matérialiser le soutien populaire aux revendications de transparence du scrutin. Les exigences des membres de l'Atel et pour Ahmedouba, la cible est l'énorme défi dans l'observateur. Le journal du groupe Futur Média nous parle des raisons des attaques de PASTEF et l'exigence de renouveau. La menace pour le pouvoir et les conséquences sur son image. Pendant ce temps, sur l'interdiction de certains ports vestimentaires dans les écoles privées catholiques, son co-intransigeant est droit dans ses bottes selon les écouts. L'État doit veiller à éradiquer toute forme de discrimination portant sur des élèves relativement à des ports vestimentaires. Cet arrêté sera appliqué par toutes les écoles, y compris les écoles dites étrangères. Sud quotidien abonde dans le même sens 30 mesures pour un bon déroulement de l'année scolaire. L'État avance donc ses pions. Le gouvernement du Sénégal est à pied d'œuvre pour une rentrée scolaire 2024-2025 dans les meilleures conditions. Hier jeudi 19 septembre, le Premier ministre Ousmane Sonkou a présidé une réunion interministérielle sur la rentrée. Dans ce cadre, 30 mesures visant à assurer le bon déroulement de la prochaine rentrée scolaire ont été prises. Préparation de la rentrée, l'État remet le voile, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Le ministre de l'Éducation doit soumettre un arrêté qui met en conformité les règlements intérieurs des établissements à la Constitution. Réun People s'intéresse cette fois-ci à Mr. Grougou, artiste à la croisée des cultures sénégalaises et capverdiennes. Invité au voyage entre le Sénégal et le Cap Vert, son nom, Mr. Grougou, identifie un artiste multifacette, fusion parfaite de deux cultures riches. De ce leg est née une musique unique qui mélange hip-hop, afrobeat, kodoro et les rythmes traditionnels capverdiens. En sport, record pour terminer, tombeur du Barça, buteur avec Brest, Camara et Simon, baptême du feu réussi. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.